Un point d'écart seulement entre Dijon 14e et Queville-Rouan 12e. Dijon a besoin de se rassurer après n'avoir pris qu'un point sur les 6 derniers matchs. Soumaré, Le Billon, Jacob et Kamara sont titulaires pour essayer d'obtenir ce bon résultat. Pour QRM, Bélé, Soumaré, Sinibé et Mafuta sont là pour essayer d'enchaîner. Queville-Rouan reste sur 2 victoires après n'avoir pris qu'un point sur les 4 matchs précédents. Mission 3e victoire de suite pour QRM. Mais Omardaf espère que Dijon puisse également obtenir un succès qui serait très important pour se détacher des dernières places. Première possibilité avec ce ballon détourné. La tentative de frappe de Kamara pour Queville-Rouan. Olivier Chouafny voit que son équipe essaye d'aller de l'avant mais peut se faire contrer. La réponse Dijonese avec ce mouvement qui va vite devant. Et ce tir dévissé. La finition n'est pas au rendez-vous. Dommage pour Kamara. C'était une belle tentative. Mais l'attaquant sénégalais Idrissa Kamara rate le cadre. Il manque beaucoup de précision dans ce début de match. Et le score est assez logiquement de 0 à 0 à la mi-temps. En seconde période, Dijon doit prendre un petit peu plus d'initiative pour trouver la solution. Et c'est ce que font les bourguignons. Ce mouvement dans la surface. Et un tir à angle très fermé. C'était compliqué de marquer. Une bonne chance pour Chandé Silva. Entrée en cours de match à la place de Jacob. Nicolas Lemaitre a bien fermé le premier poteau. Le chronomètre tourne en faveur de l'équipe normande en train de prendre un point à l'extérieur. Attention tout de même à cette attaque. Au premier poteau, le centre. Et la reprise manquée. Une possibilité de plus pour les Dijonais. Mais sans succès. Beaucoup trop d'approximations en attaque. Trop peu d'occasion. Le score est de 0 à 0 entre Dijon et Queville-Rouan. Le score est de 0 à 0 entre Dijon et Queville-Rouan.